www.casarima.fr Et s'il me manque les mains, je le loue avec mes mains Et s'il me manque les mains, je le loue avec mes pieds Et s'il me manque les pieds, je le loue avec mon cœur Et s'il me manque la meurt, c'est que je le loue là-haut Et s'il me manque la meurt, c'est que je le loue là-haut Et s'il me manque la meurt, c'est que je le loue là-haut Et s'il me manque la meurt, c'est que je le loue là-haut Je le loue, je le loue, je le loue, je le loue Je le loue, je le loue, je le loue, je le loue Je le loue avec ma foi, je le loue avec ma foi Je le loue avec ma foi, je le loue avec ma foi Et s'il me manque les mains, je le loue avec mes pieds Et s'il me manque les pieds, je le loue avec mon corps Et s'il me manque la meur, c'est que je le loue là-haut Et s'il me manque la meur, c'est que je le loue là-haut Je loue, je le loue, je le loue, je le loue Je le loue avec ma foi, je le loue, je le loue Je le loue avec mes mains Et s'il me manque la voix Je le loue avec mes mains Et s'il me manque les mains Je le loue avec mes pieds Et s'il me manque les pieds Je le loue avec mon cœur Et s'il me manque la peur C'est que je le loue là-haut Et s'il me manque la peur C'est que je le loue là-haut Alléluia Doance tonps accramez le roi des rois Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Amen. Aujourd'hui, c'est la puissance de la guérison. Et si tu es malade, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu es déjà guéri. Dis, je suis guéri au nom de Jésus. Dis, je suis guéri au nom de Jésus. Tu vas frapper là où tu as mal et puis tu dis, maladie, pas au nom de Jésus. Alléluia. Aujourd'hui, le thème, c'est la guérison d'Ézéchias. À la place d'Ézéchias, tu vas mettre ton nom. La guérison de Madou Abraham. Dis-le à ton voisin. Dis-le à ton voisin. Dis-le à ton voisin. Dis ton nom. Après Jésus-Christ, mets ton nom. Instead of Izzéchias, say your name. Alléluia. Amen. Nous allons prendre notre livre. Let's take a book. Le livre de Deux Rois 20. The book of Two Kings 20. Verset 1. Verse 1. À 20. To 20. Deux Rois 20. Two Seconds Kings 20. Verset 1. Verset 1. Verset 20. Verset 20. Nous allons lire la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Vraiment, il y a des parents qui m'ont donné l'exemple. J'aimerais que tout le monde s'élève pour lire la parole de Dieu. Je vais suivre ça aussi. Que tout le monde s'élève. Je dis bien que tout le monde s'élève. Sans exception. Et nous allons lire la parole de Dieu avec respect et vie. Que tout enseignement Charnet disparaisse et fasse place à l'esprit de Dieu. Je lis la parole de Dieu avec respect. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. In those days, Ézéchias was sick and near death. Le prophète Ésaïe, fils d'Amos, vint auprès de lui et lui dit. Ainsi parle l'Éternel. Donne les ordres à ta maison. Car tu vas mourir. Et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur. Et fit cette prière à l'Éternel. Oh Éternel. Souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. Oh Lord, I pray I have walked before you in truth with a loyal heart. Et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. And I have done what was good in your sight. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. And Ézéchias wept bitterly. Ésaïe qui était sortie n'était pas encore dans la cour du milieu. And it happened before Ézéchias had gone out into the middle court. Lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. When the word of the Lord came to him saying. Retourne et dit à Ézéchias. Chef de mon peuple. Ainsi parle l'Éternel. Le Dieu de David ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici je te guérirai. Le troisième jour. Tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tel jour quinze années. Je te délivrerai, toi et cette ville de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. And I will defend this city for my own sake and for the sake of my servant David. Ésaïe dit. And Ésaïe said. Prenez une masse de figues. Take a lump of figues. On la pris. So they took. Et on l'appliqua sur l'uchère. And laid on the boil. Et Ézéchias guérit. And he recovered. Ézéchias avait dit à Ésaïe. And Ézéchias said to Issaïe. À quel signe reconnaîtrai-je que l'Éternel me guérira? Et que je montrerai le troisième jour à la maison de l'Éternel. And that I should go up to the house of the Lord the third day. Ésaïe dit. And Issaïe said. Voici. This is. De la part de l'Éternel. The sign to you from the Lord. Le signe auquel tu reconnaîtra que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. That the Lord will do the thing which he has spoken. L'ombre avancera-t-elle de 10 degrés? Shall the shadow go for 10 degrees? Ou reculera-t-elle de 10 degrés? Or go backward then 10 degrees? Ézéchias répondit. And Ézéchias answered. C'est peu de choses que l'ombre avance de 10 degrés. It's an easy thing for the shadow to go down 10 degrees. Mais plutôt qu'elle recule de 10 degrés. No, but let the shadow go backward 10 degrees. Alors Ésaïe. So Issaïe. Le prophète invoqua l'Éternel. The prophet cry out to the Lord. Qui fut reculé l'ombre de 10 degrés sur le degré d'Ajaz. And he brought the shadow 10 degrees backward. Où elle était descendue. Which which he had gone down. En ce même temps. On the sign of the eyes. Bérodak, Baladan. Adatan, Bérodak, Baladan. Fils de Baladan. The son of Baladan. Roi de Babylone. King of Babylon. Envoya une lettre et un présent à Ézéchias. Send letters and present to Ézéchias. Quand il avait appris la maladie d'Ézéchias. For he heard that Ézéchias had been sick. Ézéchias donna audience aux envoyés. And Ézéchias was additive to them. Et il leur montra le lieu où étaient ces choses de prix. And showed them all the house of his treasures. L'argent et l'or. The silver and gold. Les aromates et l'huile précieuse. The spices and precious ornaments. Son arsenal. And all his armory. And all his armory. And all that was found among his treasures. Il n'y eut rien qu'Ézéchias ne leur fit voir dans sa maison et dans tous ses domaines. There was nothing in his house or in all his dominions that Ézéchias did not show them. Ézéchias, le prophète, vient ensuite auprès du roi Ézéchias. Then Ézéchias, the prophet, went to the king Ézéchias. Et lui dit. And said to him. Qu'ont dit ces gens? What did these men say? Et d'où sont-ils venus vers toi? And from where did they come to you? Ézéchias répondit. So Ézéchias said. Ils sont venus d'un pays éloigné de Babylone. They came from a far country from Babylon. Ézéchias dit encore. And he said. Qu'ont-ils vu dans ta maison? What have they seen in your house? Ézéchias répondit. So Ézéchias answered. Ils ont vu tous ces cas dans ma maison. They have seen all that in my house. Il n'y a rien de mes trésors que je ne leur ai fait voir. There is nothing among my treasured I have not shown them. Alors Ézéchias dit à Ézéchias. Then Ézéchias said to Ézéchias. Écoute la parole de l'Éternel. Hear the word from the Lord. Voici. Behold. Les temps viendront où l'on emportera à Babylone tout ce qu'il y a dans ta maison et ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour. Il n'en restera rien, dit l'Éternel. Et l'on prendra de tes fils qui seront sortis de toi que tu auras engendré pour en faire des eunucs dans le palais du roi de Babylone. Ézéchias répondu à Ézéchias. La parole de l'Éternel que tu as prononcée est bonne. Et il ajouta. N'aurait-il pas paix et sécurité pendant ma vie? Le reste des actions d'Ézéchias. Tous ces exploits. Et comment il fit les temps et l'aqueduc. Et amèna les eaux dans la ville. Cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Judas? Amen. Hallelujah. Hallelujah. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? Veux-vous asseoir. Clap your hands for this word. Sit down. Amen. Vous voyez. Même quand vous êtes malade. Même quand vous êtes malade. Si tu es levé, vous pouliez la parole. Si tu obéis à cette parole. Au moins même si tu es levé, Dieu va te guérir. Mais si tu es malade, tu ne peux pas te lever. Tu désobéis à l'autorité, tu désobéis à Dieu. Comment est-ce que Dieu va te guérir? Même si tu es infime et puis tu viens, on te dit, lève-toi. Oui Seigneur, en ton nom, je me lève. Il dit, Lord, in your name, I stand up. Alléluia. Alléluia. Nous allons parler de la guérison d'Ézéchias. Ézéchias était le roi de Juda. Alléluia. Mais il y avait un prophète par qui Ézéchias consultait toujours. Ce prophète s'appelle Esaïe. Et Esaïe était l'œil, l'oreille, les yeux, la bouche de l'Éternel. Ézéchias parfermait son trône, il prenait toujours la peine de consulter Dieu à travers le prophète Ésaïe. Dans le livre de 2 Chroniques qui vient, la parole de Dieu déclare que il fait quoi? Voilà, je voulais voir si il y a connaissance. Consultez l'Éternel et vous serez affermis. Et maintenant pour réussir, la Bible déclare d'aller consulter les prophètes. Ces prophètes. Il y a prophètes et puis il y a prophètes. Mais d'aller consulter ces prophètes et tu réussiras. Alors, nous partons pour consulter Dieu. Nous partons être affermis par la parole, sanctifiés par la parole. Mais la Bible déclare dans l'œil de Proverbe 29, verset 18 qu'un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Donc, quand vous êtes dans une église, vous avez besoin d'un prophète. Tous les ministères doivent avoir un ministère prophétique. Sauf si Dieu vous a fait la grâce de vous donner un apôtre. Dieu doit vous donner un ministère évangélique. Pasteur et docteur parce que le prophète il prend la peine de regarder dans le monde spirituel. Alors, la Bible déclare que il n'y a rien de nouveau sous les cieux. Tout ce qui s'est passé, c'est déjà passé dans le spirituel. Et le combat n'est pas physique. Mais le combat est spirituel. Donc, il fallait un prophète pour mener le combat dans l'esprit pour que la victoire soit physique. Voilà pourquoi le prophète il est l'œil, le rempart, le guide de l'église. Quand il dit ainsi par l'éternel, Dieu dit d'aller à gauche, l'église va à gauche. Dieu dit d'aller devant, l'église va devant. Mais aujourd'hui, l'église ne construite plus les prophètes de l'éternel, l'église ne construite plus l'esprit de Dieu, mais l'église fonce la paix baissée, qui veut dire l'église fonce dans la chair. Et voilà pourquoi l'église de Dieu est malade aujourd'hui. Mais de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, tous ont consulté les prophètes de l'éternel. Comme ça, dans l'Apocalypse, vers 22, la Bible déclare, « Moi Dieu, le Dieu des esprits des prophètes. » Qu'est-ce que vous comprenez ? Il dit, « Le Dieu des esprits des prophètes. » Voilà pourquoi ceux qui exercent ce ministère sont les hommes les plus combattus. Quand vous êtes dans une église prophétique, les attaques de cette église ne sont pas pareilles aux attaques d'une église évangélique ou c'est un évangéliste qui est là. C'est différent d'une église où c'est un pasteur qui est là. Parce que comme ils ne voient pas, ils ne combattent pas dans le spirituel, donc le Dieu les laisse déjà. Mais toi, tu nous dénonces. Tu nous attaques dans le spirituel. Tu nous arraches notre nourriture. Donc nous, on va t'enmerder au massement pour t'affaiblir pour que tu quittes devant la face de Dieu. Donc, vous devez prier Dieu pour que vous ayez un prophète. David avait un prophète qui l'éclairait. Salomon avait un prophète. Tous savaient des prophètes et les prophètes, grâce à ces prophètes, ils ont enfermé leur royaume. Grâce à ces prophètes, ils ont réussi leur mission. Mais toi, qui est ton prophète? Même dans le monde, les présidents, les autorités ont des gourous. Ils ont des marabouts. Ils ont des féticheurs. Ils sont dans les loges. Mais toi, qui est ton gourou? Qui est ton prophète? Demande à ton voisin. Parce que Dieu amène les prophètes. Parce que la Bible déclare que tout ce qui est dans les cieux ne peut pas contenir dans la Bible. Ce n'est qu'un concentré de la parole de Dieu. de la Bible déclare. Donc, si c'est concentré, c'est un peu dilué. C'est par révélation à ses six apôtres, à ses cinq prophètes, comme l'a dit sur le livre des Éphésiens, les Épiles d'Éphésiens, que Dieu révèle cela à ces deux personnes. Donc, par révélation, tu auras cette révélation, cette connaissance. Mais, comme tout le monde n'est pas appelé à avoir la révélation de la parole, car il y a la parole l'être et il y a la parole l'Esprit. Donc, Dieu le révèle à ses prophètes. Sauf ça, quand il dit ainsi par l'Éternel, Dieu me dit et sauf ça, souvent, vous allez comprendre que même le prophète peut vous dire des trucs que vous, c'est discutable parce que vous ne voyez pas ça dans la Bible. Mais pour reconnaître un vrai prophète, c'est lorsque ce qu'il dit arrive, et lorsque ce qu'il dit arrive, il donne la solution. Mais ici, Ézéchias, il a pris la peine d'affermir son trône. Il a pris la peine d'être toujours agréable devant Dieu, parce qu'il écoutait Dieu. Mais il y a eu un malin où Ézéchias, Dieu l'a lâché et nous avons décontiqué la parole de Dieu. La Bible déclare en 2 Chroniques 20, en ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amo, vient auprès de lui ainsi par l'éternel « Donne tes ordres à ta maison car tu vas mourir et tu ne vivras plus. » Oh, regardez Ésaïe qui veut dire en hébreu le salut de l'éternel. Donc, le salut de l'éternel arrive vers Ézéchias. Ézéchias, ce qu'il veut dire en hébreu, force de l'éternel. Donc, le salut de l'éternel vient vers la force de l'éternel pour lui dire « Dieu dit tu mourras. » Et quand c'est comme ça, la force de l'éternel quitte Ézéchias. Mais, Ézéchias a fait quelque chose que l'église aujourd'hui n'est pas en mesure de le faire. Le chrétien aujourd'hui n'est pas en mesure de le faire. En 2 Chroniques 15 jusqu'à 18 Lorsque Ézéchias fut établi roi de Judas la Bible déclare qu'il a marché avec fidélité avec le Seigneur. Avec intégrité avec le Seigneur. Il a été loyal envers le Seigneur. Ézéchias ne faisait rien sans Dieu. Ézéchias bénissait toujours le nom de Dieu. Tout ce qu'Ézéchias devait faire il mettait Dieu en priorité. Et un bon matin Dieu arrive parce qu'Ézéchias s'est frappé par une maladie qu'on appelle Lucère. Et Dieu arrive il dit à son prophète « Va dire à mon fils Ézéchias il va mourir. » Mais vous pensez que Dieu s'il voulait vraiment tuer Ézéchias il devait envoyer le prophète pour aller dire Ézéchias il va mourir. Il est là enlever la vie à Ézéchias. Un point il est Dieu Alors Dieu dans son immense amour il prend la peine de prévenir son enfant comme aujourd'hui l'apôtre Madou est là il dit « Mon fils je vois un accident devant toi je vois une folie devant toi je vois la mort devant toi mais comment est-ce que tu vas toucher maintenant le cœur de Dieu ? » Ézéchias va nous montrer Alors quand Dieu te donne une révélation elle est bonne elle est mauvaise c'est tout suffit de solution quand une révélation sort ce n'est pas la peine d'aller pleurer c'est pignot non ce n'est pas fini avec Dieu réjouis-toi quand une révélation sort comme ça ici quand on donne les révélations beaucoup s'étonner que ce sont les mêmes personnes qui sont bénies mais parce que ces personnes quand elles ont des révélations elles viennent elles n'ont pas honte mais d'autres ces révélations elles sont assises et depuis vos problèmes perdus et après maintenant vous allez partir vagabonner dans d'autres églises la même révélation vous allez vous trouver là-bas vous serez toujours assis mais vous ne serez jamais être béni mais lorsque tu viens à l'église que toi sais ce que tu as fait depuis des années où le passeur ne savait pas personne ne sait et tu te l'as fait révéler cours enlève la honte sur toi et puis tu viens aujourd'hui le Seigneur m'a entendu mais beaucoup sont assis non comme ça fait honte comme ça fait comme ça et depuis vos problèmes oh au moment où vous venez immédiatement Dieu vous restaure maintenant si vous partez peut-être même c'est une grande offrande que vous allez faire peut-être c'est un jeune sec oh dans son immense amour il dit viens et que il libère immédiatement Alléluia donc la Bible déclarer Dieu 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 Ézéchias donne l'ordre à ta maison c'est comme moi aujourd'hui Dieu lui a dit madou Abraham aujourd'hui je viens t'enlever maintenant donne l'ordre à ta maison donne l'ordre à ta maison il veut dire quoi donne la verge à quelqu'un à ton successeur c'est ça quand Moïse devait partir Dieu lui a dit donne la verge à Jésus quand David devait partir Dieu lui a dit donne le manteau à Élysée quand David devait partir Dieu a dit à David donne ça à Solomon quand Jésus devait partir Dieu lui a dit donne la clave à Pierre quand Paul devait partir il dit donne la clave à Timothée mon fils bien-aimé donc voilà pourquoi Dieu aussi il a regardé aux oeuvres d'Ézéchias mais Ézéchias a refusé on va partir au verset 2 Ézéchias tourna son visage contre le mur et il fit cette prière à l'éternel au éternel souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de coeur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux Ézéchias répandit d'abondantes larmes Ézéchias tu veux dire force de l'éternel ce nom a juste Ézéchias le nom que vous donnez à un esprit il y a un nom il y a un esprit et le nom que vous donnez à votre enfant le nom qu'on vous a donné il y a un esprit voilà pourquoi il faut renoncer à ce mauvais esprit qui est derrière le nom si c'est un nom biblique bénissez le nom de l'éternel mais Ézéchias vient du force de l'éternel mais si la force de l'éternel l'avait quitté il n'allait pas avoir la force de venir pleurer devant l'éternel mais le nom seulement d'Ézéchias a porté fruit il a eu la force on dit la force de l'éternel c'est ce que signifie Ézéchias et il est parti devant le Seigneur la Bible déclare il est parti devant un mur la Bible n'a pas dit il a pris le téléphone il a commencé à appeler sa soeur ma soeur révélation est sortie je suis foutu ma camarade voilà ça je suis foutu j'ai bonnes nouvelles ma camarade j'ai mauvaise nouvelle celui qui se confie à un homme malheur pour lui mais celui qui met sa confiance à l'éternel sera béni Ézéchias n'a pas regardé à ses notables il n'a pas regardé à ses disciples la Bible déclare il est parti tout droit devant le mur mais le mur ici c'est qui le mur ici c'est qui il savait que le mur là allait l'empêcher de tomber le mur allait le stabiliser derrière le mur il n'y avait personne il est parti devant son mur quel malheur t'arrive je vais vous donner l'exemple hier il y avait un de mes enfants spirituels ici la personne est là quelqu'un est parti l'accompagner au Dieu je lui avais donné une révélation je ne parle au pays mais à danger et comme tout était déjà prêt il a décidé de partir à moins de deux jours il a eu un accident qui est parti l'accompagner au Dieu il a eu un accident il a échappé la personne qui venait le chercher encore elle venait devant sa porte la personne qui fait l'accident devant sa porte mais immédiatement la courrie il est venu voir son mur il dit papa tu es où il dit je suis à la maison il dit je viens il pourrait dire qu'il aurait la parole que je vais avec Jésus mais ce que vous ne savez pas il y avait un mur lorsque Israël combattait la Bible déclare que Dieu a dit à Moïse que Dieu a dit à Moïse lève la main et lorsque cette main la sera baissée Israël va perdre le combat mais lorsque cette main sera levée Israël aura la victoire mais lorsque le peuple Israël combattait Israël a fait pour mur Moïse quand Moïse est parti Israël a fait pour mur Jésus tu as quel mur quel est ton mur qui est ton mur te dis non moi aussi ici serviteur de Dieu moi aussi Dieu me parle moi aussi la l'onction de Dieu sur moi qui est ton mur qui même moi-même jusqu'à présent à qui Dieu parle quand c'est chaud souvent j'appelle mon père spirituel tant qu'il est vivant même s'il n'est rien il demeure mon mur il demeure mon père je l'appelle j'ai dit le vieux je suis en train de mener un combat mais prie pour moi pour ne pas que je maudite ceux qui m'attaquent parce que le Dieu veut m'amener à les maudire et Dieu va les frapper aide-moi il dit mets-toi à genoux je mets à genoux il dit Seigneur fortifie mon fils il dit merci papa quand je m'élève je commence à chanter parce que j'ai pris la peine de prier j'ai dit à Dieu s'il te plaît je ne veux jamais en aucun cas maudit un enfant jusqu'à ce que je finisse mon ministère sur cette terre il m'a tué il a tout fait il me permet que de serre-bouches ne sorte pas la malédition donc Ezekiel s'est tourné vers son mur il a dit Seigneur Mado Abraham j'ai marché avec fidélité je t'ai servi avec fidélité j'ai payé mes dîmes j'ai vu la parole de Dieu j'ai nettoyé dans l'église je me suis occupé des problèmes de Dieu tu vas me laisser mourir tu vas me laisser mourir comme ça il est bien de mettre vos hâtes devant le Seigneur la Bible c'est quand Daniel a crié il a prié il a sauté il a gêné Dieu n'a pas répondu mais lorsqu'il a fait l'offrande du soir la Bible dit que l'ange Gabriel est venu quoi d'un vol violent et il a exorcé Daniel quel est ton problème qu'est-ce que tu as fait dans la maison de Dieu même si vous quittez le Midège vous n'allez pas dans n'importe quelle église tant que vous serez assis sans oeuvrer dans la maison de Dieu vous ne payez pas vos dîmes vous n'entretenez pas la maison de Dieu quand vous finissez vous priez par là vous partez même des gens voient des saletés des ordis dans la maison de Dieu ils ne sont pas capables de ramasser tu vois un malheureux qui est assis auprès de toi quelqu'un qui n'a pas mangé tu n'es pas en mesure de l'aider et puis quand tu as problème tu viens devant Dieu Seigneur aide-moi Seigneur aide-moi Dieu ne t'écoutera pas mais tu dis Seigneur cette femme n'avait pas à manger je l'ai fait à cause de ton nom ton église là ton serviteur souffre je l'aide tu vas m'enlever le Dieu va gâter mon travail je vais l'aider comment et la Bible déclare parce que c'est que Dieu répond au verset 4 Esaïe qui était sorti n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ce terme Rétoule Esaïe Rétoule le salut de l'Éternel va retourner dans la maison de Dieu il dit Rétoule chez Ézéchias et dit à Ézéchias chef de mon peuple ainsi parle l'Éternel le Dieu de David ton père regardez Dieu l'importance de le rôle du père spirituel Dieu n'a pas dit mon servite Ézéchias il dit va ainsi parle l'Éternel le Dieu de David le Dieu de David en Ézéchias et le petit fils de David mais regardez ce que Dieu a dit c'est à quoi c'est que nous faisons ici l'œuvre de Dieu que nous faisons ici chacun de nous ce sont nos enfants qui vont bénéficier demain Dieu dit là à cause de mon serviteur à cause de ma servante mène la paix dans la drogue il est dans les mauvaises choses mais Dieu se souvient de ce que son arrière grand-père a fait pour le sauver donc si aujourd'hui Dieu vous a pris c'est passé dans vos arrêts grand-père vos parents déjà un temps grave à Dieu donc Dieu prend la peine de vous avertir de vous sauver en le remenant vers lui il a dit va retourne le Dieu de David ton père il dit à Ézéchias beaucoup d'enfants ne savent pas que quand ils sont bénis dans l'église c'est à cause du mur beaucoup d'enfants ne savent pas que quand ils sont bénis c'est à cause de l'homme de Dieu un homme de Dieu qui est agréable devant Dieu qui a l'approbation de Dieu il fait qu'il y ait des projets des miracles des bénédictions il y a la restauration quand la gloire de Dieu est dans une maison les enfants sont restaurés ils sont sauvés mais Dieu s'il ne le fait pas comme est-ce que toi-même tu as la chair tu sauras que tu as appelé des dieux mais c'est lorsque nous verrons les miracles nous verrons les enfants qui viennent témoigner nous verrons Dieu qui restaure des enfants qui ressuscite des morts c'est ça qui nous donne la force pour dire que Dieu est avec nous mais nous annonçons la parole sans vie en la parole et esprit et vie donc Dieu il n'a pas dit à Ézéchias pourtant Ézéchias a marché avec lui Ézéchias a obéi à Dieu il a travaillé dans la maison de Dieu tout lors de son père David Ézéchias donnait ça au temple et c'est ça l'ami devant Dieu on dit tu as le cancer on dit tu as le VIH on dit ils vont te renvoyer qu'est-ce que tu mets devant Dieu qu'est-ce que tu mets devant ton mur et l'homme de Dieu voilà pourquoi vous allez voir la Bible déclare Dieu dit oh Esaïe et l'esprit de Dieu s'est réveillé pourquoi Esaïe criait 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 et c'est l'esprit de Dieu il dort c'est passé Esaïe a fait quelque chose lorsque Esaïe a fait des offrandes les recours Daniel lorsqu'il a fait l'offrande du soir Jédéon lorsqu'il a fait l'offrande Moïse ils ont fait des offrandes Jacob ils ont tous fait des offrandes même jusqu'à présent nos cousins les arabes ils disent à Dieu regarde ce que j'ai fait les harais grandmère Aga elle a dit à Dieu lorsqu'elle était malade elle n'avait rien à manger dans le désert elle a dit à Dieu oh Dieu tu vas me laisser mourir avec mon enfant regarde ce que j'ai fait pour ton serviteur Abraham je lui ai donné à manger je l'entretenis je me suis même donné à lui je me laisse à mourir ça a touché le coeur du Dieu et Dieu a dit Aga 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 se puit il va te nourrir toi et tes enfants c'est ce puit là aujourd'hui là quand les hommes du désert creusent puits c'est le pétrole Dieu a dit il va te nourrir toi et ta descendance donc les arabes aujourd'hui quand tu creuses les hommes du désert quand tu creuses un puits c'est pas l'eau qui sort c'est pétrole quand ils devaient construire le temple de Salomon les mêmes personnes sont venues ils ont dit Salomon nous on va bâtir le temple du Dieu de ton père David mais bénis-nous aujourd'hui quand un musulman il ouvre un petit magasin ça marche parce qu'il connaisse la sémence le donner Ézéchias il pleure et Dieu a entendu la Bible déclare le prophète Ésaïe n'était même pas encore sorti de la maison et Dieu lui dit faites demi-dou rapidement va parle à Ézéchias et nous allons voir ici la parole de Dieu la Bible déclare au Bc5 retour et dit Ézéchias chef de mon peuple ainsi parle l'Éternel le Dieu de David ton père j'ai entendu ta prière j'ai vu tes larmes voici je te guérirai le troisième jour tu monteras à la maison de l'Éternel j'ajouterai à tes jours 15 années et je te délivrerai toi et cette ville de la main du roi d'Assyrie je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David mon serviteur regardez laissez-vous comprenez quelque chose Ézéchias était un marché avec fidélité avec intégrité la Bible n'a pas parlé là qu'Ézéchias a péché mais Dieu n'a pas vu tout cela et puis ça en fonction de David en fonction de son nom lui Dieu en fonction de son père David Dieu va le béni donc Dieu a donné injuste beaucoup de chrétiens ne sont pas bénis au Dieu dans le monde entier dans la France ici parce que ces chrétiens ils ne respectent plus ils ne connaissent plus la notion du père spirituel ils ne savent plus ils ne savent pas que c'est à cause de l'autorité spirituelle que Dieu t'est béni et beaucoup ne sont pas bénis parce qu'ils commencent à critiquer les hommes de Dieu ils ne connaissent rien de la parole ce sont eux qui sont dans la justice et qui critiquent les hommes de Dieu mais si tu connais la parole pourquoi tu es la coupole d'un homme de Dieu va créer ton église mais tu dis tu connais la parole que Dieu te parle et puis tu es toujours là va et crée ton église et sauve ses enfants mais n'amène pas les enfants à la perdition alors si tu ne connais pas taille-toi et puis assieds-toi on va te faire ta délivrance avec un bois alors souvent tu es assis à la maison Dieu te demande il dit regarde ton fils et le petit ne sait même pas que Dieu voit et puis il nous dit tout mais c'est quoi quoi moi même si c'est vite je veux faire pareil si Dieu me parle on est obligé on dit Seigneur exécute sa volonté s'il te plaît exécute le témoin il dit ouais j'ai fait ça là le mur assis là puis il regarde le mur assis là il ne sait pas mais il ne sait pas que c'est parce que le mur il est un mur c'est à cause de ça beaucoup de ministères grandissent mais parfois de murs par faute de paix il tombe qui est ton mur la Bible déclare Dieu dit à Ézéchias j'ai attendu ta prière j'ai vu tes larmes voici je t'ai guéri le troisième jour le troisième jour Dieu était à lui parler d'un jeune d'aller devant la présence de Dieu après le troisième jour il dit il va ajouter de quinze années à la vie d'Ézéchias quinze années un plus cinq était qu'à la six or le sixième jour Dieu a créé l'homme et cela fut la fin de la création de lui et le septième jour c'est son repos quand Dieu était dit à travers Ézéchias que nous allons vivre six jours mais le septième jour c'est le jour du repos pour l'église pour sa maison Ézéchias à cause de son mur Ézéchias s'il était orgueilleux il dit mais comment moi j'ai tout fait David qui est mort il y a longtemps c'est à cause de lui moi Dieu va me sauver il metta toujours le nom de David le Seigneur pour que tout Israël sache que son alliance avec David est perpétuel et vit au siècle des siècles à cause de David nous sommes sauvés mais le plus grand salut c'est Jésus Christ de Nazareth c'est lui qui nous a apporté le salut mais il s'est refait à David pour dire il n'est pas un Dieu pour se répandir il n'est pas un Dieu pour mentir quand il t'a dit mon serviteur Madou je dis une alliance avec tes enfants et à cause de toi je les bénirai il n'a pas dit à cause d'eux je vais les bénir il dit à cause de toi je les bénirai et reconnaîtront que je t'ai appelé donc respectez les hommes de Dieu quand vous êtes dans une église quand vous êtes dans une église respectez les hommes ils ont droit de vie et de mort sur vous parce que Dieu c'est à cause de David et Dieu a choisi mais regardez Ezekiel a su toucher le coeur de Dieu toi qu'est-ce que tu mets souvent les gens m'appellent papa c'est moi coffee et de qui il y a coffee là ça fait trois mois j'ai pris un toit tu as fait quoi quelqu'un me toucher c'est moi c'est moi c'est moi c'est moi qui est dans le portable hé ma fille ça va tu m'as touché c'est le coeur de Dieu tu as touché donc Dieu a dit as-tu remarqué Job quand on dit remarqué c'est parce que Job a fait un geste mais toi tu veux que je te remarque comment tu veux que je te remarque comment du bon côté ou du mauvais côté si c'est du mauvais côté ça peut venir en sexy et me présenter tes seins ici mais si il y a du bon côté quel est le geste que tu as fait il faut savoir toucher le coeur de Dieu comme ça dans la Bible tous ceux qui sont entrés dans les bénédictions ont su toucher le coeur de Dieu par des offrandes par des gestes dans la prison ma belle Dieu me suivait un jour j'étais là moi-ci et il y a trois hommes de Dieu qui m'appellent du Togo qu'on va les chasser de l'église et je dis à Dieu je dois les bénir il me dit oui il dit ah mais je n'ai rien j'avais que 200 euros il dit mais ils sont trois 200 euros il fait quoi je demande le dit ça fait plus de six mois le dit ça fait tant que chose j'ai besoin de 100 000 100 000 200 000 je suis parti devant le Seigneur Seigneur c'est toi qui as dit ouvre les robinets parlez avec Dieu il vous entend il a disposé des anges pour vous obéir ils ont cherché la bénédiction pour vous apporter les anges vous sont soumis il dit mes anges campent autour de vous mais vous parlez comme vous ne voyez pas vous avez peur de parler avec Dieu tu marches avec Dieu parle avec dis-toi que ton Dieu est là il dit je suis assis sur mon tronc et je vois les yeux de l'homme donc parlez avec lui comme vous parlez à une femme parlez avec lui comme vous parlez à vos enfants quand vous marchez Dieu vous entend parlez d'un cœur sincère d'un cœur pur et je vois quelqu'un qui vient frapper ma porte homme de Dieu aussi vient te faire offrir 1000 euros maintenant comment tu vas me piéger on m'appelle maintenant pour un problème urgent par rapport à l'église je dis là tu as menti je lui ai donné ça rapidement à Tabitha je lui ai dit il ne faut même pas que ça dure à moi parce que le diable est mauvais il dit va faire voir ce Nyon vite sur le Togo pour 3 personnes et quand j'ai fait ça quelqu'un vient me bénir à 3000 euros il faut consulter Dieu mais quand j'ai fait ça quand j'ai fait ça un de mes enfants ici à l'église était attaqué par le diable je lui ai dit à Dieu Seigneur tu veux que demain on ne dise pas que je suis ton serviteur regarde ce que j'ai fait pour ta maison ce matin là même je viens de sauver ton église pas parce que je peux sauver c'est toi qui sauve mais regarde le geste que j'ai fait et puis c'est ton enfant tu as laissé les socios on le prend oui ma fille qui avait mal au ventre j'avais appelé elle ne savait pas mais à cause du geste que j'ai fait j'ai mis ça devant le trône de Dieu et c'est là que j'ai vu son ex je vais tester mais qu'est-ce que tu mets devant la présence de Dieu tu viens pour parler sur moi tu es assis là oui 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 je vais consulter Dieu merci Amen regardez lisez la parole de Dieu vous allez connaître beaucoup de mystères de la Bible même les mystiques lisent la Bible parce qu'ils connaissent le mystère on n'est pas béni aujourd'hui parce qu'on n'est pas dans la révélation de la parole nous sommes tous dans la lettre la Bible déclare il dit au verset 7 Esaïe dit prenez une masse de figues on l'a pris et on l'a pris qu'à sur l'huissé et Zékias guérit prenez une masse de figues je n'ai pas vu une carotte dans la Bible ça c'est un sorcier parce que je suis le chrétien Odu quand il arrive il dit au nom de Jésus tu es guéri ou bien poser les mains là il sait que c'est Dieu mais la Bible déclare que même le général d'Aman et Zé le dit va nager dans le Jourdain une hausse sale un général c'est comme il va dire à Obama nage dans la boule il y a diversité d'opérations de miracles mais le même esprit et beaucoup d'enfants sont maudits attendent de juger les hommes de Dieu et à lui il a pris son costume pour qu'il passe sa chemise et puis merci des gens ça c'est la sorcellerie pour la faire son mouchoir guérissait donc quand il ne connait rien l'esprit faut te taire il a pris les filles et ils ont mis sur l'huissé et Zé le casse fut guéri après avoir fini de prier de supplier Dieu de pleurer devant un mur il n'est pas de se confier à un homme beaucoup ne sont pas bénis aujourd'hui parce qu'on se confie aux hommes beaucoup perdent les bénédictions parce qu'on se confie aux hommes dès que tu as proposé le travail tous tes camarades seront au courant dès que tu dois signer un contrat toute ta famille est au courant dès que tu as proposé le mariage tout le monde est au courant maintenant devant si tu as fait un chèque maintenant tu dis mais le monsieur il m'a doublé sur le contraire mais le monsieur le mariage il m'a doublé ta bouche parle dis à ton voisin ta bouche parle j'aime la haine à celui que tu parles Dieu sait pourquoi il a dit celui qui a beaucoup d'amis il les a pour ses propres malheurs et celui qui se confie à l'homme maudit soit celui qui se confie à l'homme béni soit celui qui se confie à l'éternel beaucoup ne rentrent pas dans la grâce parce que tout Paris est au courant de la bénédiction personne n'est en mesure un peu de cacher Marie a connu le mystère du secret Joseph n'a pas connu il fut vendu par ses propres frères celui qui va vous tuer ce n'est pas quelqu'un d'ailleurs c'est ton propre frère ta soeur ta maman ton papa celui qui va te tuer c'est ton frère d'église ici celui qui va me tuer c'est mon conseil pastoral quelqu'un qui va me tuer c'est mon conseil quelqu'un qui va me tuer il va venir te tuer apprenez à garder le secret la personne que tu parles avec ton frère avec ta maman avec ta soeur tu connais son esprit tu connais son esprit tu connais pas son esprit la Bible déclare au verset 8 Ézéchias avait dit à Esaïe à quel signe connaîtra-je que l'éternel me guérira et que je monterai le troisième jour à la maison de l'éternel voilà pourquoi il y a les signes aussi c'est important vous voyez souvent j'ai bien j'ai dit non Dieu me dit tu es guéri mais le signe que je te montre peut-être tu vas voir un écoulement de ventre peut-être tu vas voir des boutons qui vont sortir ici toi peut-être 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 et quand vous partez quand vous voyez ces signes là bénissez le Seigneur mais malgré que vous voyez ces signes là vous commencez à douter encore il demande un signe mais prophète comment je saurais que moi Dieu m'a guéri Esaïe dit au verset 9 voici de la part de l'éternel le signe auquel tu connaîtras que l'éternel accomplira la parole qu'il a prononcée l'homme avancera terre de 10 degrés ou reculera terre de 10 degrés Esaïe qui a répondu c'est peu de choses que l'homme avance de 10 degrés mais plutôt qu'elle recule de 10 degrés alors Esaïe le prophète invoqua l'éternel qui fit reculer l'homme de 10 degrés sur les degrés d'achat où elle était descendue j'ai prophétisé pour un chef d'état et je lui ai dit et je lui ai dit et je lui ai dit va lui dire Dieu me dit qu'il va laisser le pouvoir qu'il n'essaie même pas de faire deux ans à compter des moments je donne cette révélation il y avait des hommes de Dieu qui étaient auprès de moi mon petit peu a étudié un peu la sagesse Dieu dit mon frère cette révélation que je donne ne vient pas de toi ça vient de Dieu il me dit parle tel que je te le dirai et j'ai parlé et Dieu a donné la révélation sur cet homme il a vu que c'était vrai mais quand on a touché le pouvoir non mais moi il y a des militaires il est comme ça il y a du le signe que je te montre il va y avoir deux à trois soulevements populaires mais quatre ça ne sera pas bon ils m'ont appelé ça ne va pas deux semaines on m'appelle on dit ce que tu as dit est arrivé on fait comme un quatrième là c'est chaud je lui ai dit qui ne sert même pas qui laisse nous le pouvoir et il l'a laissé sinon c'était sa mort alléluia donc quand Dieu parle il confirme sa parole par des signes et des prodiges maintenant Ézéchias voici maintenant l'ingratitude des enfants de Dieu Ézéchias qui a marché longtemps avec Dieu va commettre une grande erreur que beaucoup d'enfants aujourd'hui dans les églises commettent quand Dieu a fini quand Dieu a fini d'ajouter 15 années à la vie d'Ézéchias Dieu a guéri Ézéchias Dieu l'a rétabli Dieu l'a exaucé mais il va commettre une faute irréparable nous allons lire cette parole au verset 12 la Bible déclare en ce même temps où Ézéchias était guéri rétabli et sauvé au même moment à ce même temps Beradak Baladan fils de Baladan roi de Babylone envoya une lettre et un présent Ézéchias quand il avait appris la maladie d'Ézéchias Ézéchias donna audience aux envoyés et il leur montra le lieu où étaient ces choses des prix l'argent et l'or les aromates et l'huile précieuse son arsenal et tout ce qui se trouvait dans ses trésors il n'y a rien qu'Ézéchias ne les fit voir dans sa maison et dans tout ses domaines ici Beradak Baladan ça veut dire quoi carnage et attend le nom de celui qui arrive carnage en hébreu Beradak Baladan veut dire carnage on dit fils de Baladan Baladan veut dire Bal est son Seigneur donc Baladan a pour Seigneur Bal les dieux Bal et vous voyez il finit avec Dieu il finit avec Dieu et voici d'autres personnes qui apparaissent pour dire on a entendu parler de ta maladie mais regardez les noms pour dire quoi quand des gens viennent vers vous eux ont dit tu es béni eux ont dit tu seras marié ils ont connaissance l'esprit qui est derrière la personne mais Ézéchias il n'a pas pris la peine d'aller consulter le prophète son mur pour que Esaïe lui dise Beradak Baladan carnage il va venir tout gâter Baladan son père son dieu et Satan Ézéchias n'a pas pris la peine de consulter le prophète il les a reçus parce qu'il a été guéri les consulter beaucoup d'enfants Dieu les bénit financièrement Dieu les guérit mais ils prennent ces biens là et puis ils vont donner ça au monde à leurs parents à leurs enfants qui sont dans la drogue dans l'abomination les parents qui sont sorciers on dit oh je suis malade mais tu en vois il enterre ça et beaucoup ne sont pas bénis et vous venez pour m'aider Dieu pour dire Dieu ne m'a pas béni mais quand Dieu vous bénit vous n'êtes pas reconnaissant c'est là vous connaissez la famille quand vous souffrez vous connaissez Dieu quand vous êtes béni vous partez voir la famille la Bible déclare à travers le nom de ces personnes déjà ça démontrait déjà des gens qui venaient contre eux il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui vont venir ici d'autres ont un bon cœur mais d'autres vont venir pour me faire du mal beaucoup vous donneront des révélations mais prenez toujours la peine de consulter votre mur Dieu ne peut pas dire à quelqu'un Dieu ne peut pas dire à sa servite que tu es confi l'autre va venir et dire que tu es rouge Dieu confirme toujours la parole qu'il donne à l'autre soit l'autre est dans la vérité soit ton père n'est pas dans la vérité mais Dieu confirme toujours la parole Ézéchias voici la plus grosse erreur qu'il a commise la Bible déclare que ce Béradoc Baradoc était roi de Babylone Babylone qui veut dire confusion Babylone c'est le diable c'est Satan mais regarde ces personnes qui sont arrivées vers les choses Ézéchias regardez déjà l'arrière l'arrière grand-père d'Ézéchias c'est David et celui qui venait vers Ézéchias son père Baladan avait un autre dieu le dieu Bal beaucoup d'ont dit non moi mais si chrétien c'est pas grave même si les sorciers mon frère quand tu veux même créer une entreprise quand tu veux faire une affaire quand tu veux te marier avec une femme ou un homme cherche à avoir la révélation de l'esprit qui est derrière cette personne avant de tisser amitié avec la personne ce sont les sentiments qui tuent l'Église aujourd'hui parce que les sentiments nous aveugle donc nous n'avons plus nous ne sommes plus en mesure de regarder à l'esprit qu'il y a la personne la Bible déclare Ézéchias a dit voici tous mes biens il y a des gens qui ont fait les enveloppes prophétiques ici Dieu les bénit on fait des arts prophétiques Dieu les bénit et ils cachent mais ils vont dire à leurs amis là-bas ou à leurs femmes ou à leurs maris ou à leurs parents j'ai été béni 10 000 euros 7 000 euros bon je vais en répandre là sauf ça beaucoup de Dieu a soufflé dessus Ézéchias a monté tous ses biens à Berodak Baradan carnage il va en avoir un carnage pas possible non c'est bien sauf ça beaucoup quand Dieu les bénit il ne permet même pas de donner la part de Dieu tu l'as dit de venir témoigner et de consacrer les biens leur vie leur âme au Seigneur et après le diable commence à vous frapper encore tout ce que vous avez eu vous ne savez même pas où l'économie est rentrée pas d'économie tu n'as rien fait de bon avec ça mais il y a longtemps qu'Anna j'ai venu dans ta maison il a tout c'est que Ézéchias devait faire quand il a été guéri la première des choses il devait dire à Esaïe homme de Dieu j'ai été guéri je donne toute la gloire à Dieu voici mon or et voici mes biens est-ce que quelqu'un peut me lire rapidement Galaties Galaties je vais vous donner un verset puis on va revenir sur la parole de Dieu je lis la parole de Dieu avec respect frère si un homme vient d'être suppris en faute surtout excusez-moi au folie à partir du verset 3 jusqu'au verset 9 Galaties verset 3 jusqu'au verset 9 Galaties rapidement si quelqu'un pense être quelque chose qu'il ne soit rien il s'abuse lui-même que chacun s'examine ses propres oeuvres et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport à autrui car chacun portera son propre fardeau que celui à qui l'on enseigne écoute très bien que celui à qui l'on enseigne oui fasse la part de tout ses biens que celui l'on enseigne la parole fasse part de tout ses biens à celui qu'il enseigne est-ce que vous comprenez celui qu'on enseigne la parole doit faire part de tout ses biens à celui qu'il enseigne donc quand vous avez un mur quand vous avez un homme de Dieu pas parce que vous venez prendre vos biens mais vous devez être en mesure de consacrer tous vos biens à l'éternel en faisant quoi homme de Dieu j'ai une maison j'ai une voiture j'ai tel somme j'ai comme ça je te présente ça pour que ça soit sanctifié dans le Seigneur pour consacrer ça à l'éternel mais beaucoup cachent mais c'est quand le diable frappe j'avais une entreprise qui n'a plus marché le petit type que tu t'es caché à lui il m'a laissé homme de Dieu ah bon ma fille donc tu étais fiancée il ne m'a pas mais il m'a laissé faites bien de tout vos parts de tout ce que vous avez à ceux qui vous enseignent voici ce que Ézéchiel n'a pas fait Ézéchiel n'a pas pris la peine de faire part de tout ce qu'il a au prophète Esaïe et Carnage est arrivé le roi de la confusion Babylone est arrivé pour tout détruire et pour sémer Carnage et pour partir regarder la colère de Dieu s'animer au verset 14 la Bible dit Esaïe le prophète vient ensuite au père du roi Ézéchiel et lui dit quand on dit ces gens et d'où sont-ils venus vers toi un prophète qui n'était même pas là il était chez lui après que Ézéchiel fut guéri il y a des gens Dieu les a guéris ils viennent à témoigner j'étais malade Dieu m'a guéri Amen mais par contre il y a des gens j'étais malade Dieu m'a guéri je n'ai rien à lui donner voici telle offrande automatiquement je suis assis là-bas je vois Dieu qui opère le reste des maladies qui sont sur la personne Dieu m'a donné un travail voici sa part je n'ai même pas encore travaillé mais je lui donne ce témoignage à Dieu c'est pour l'action de grâce il y a des gens ils ont annulé mes dettes Seigneur ils ont annulé toutes mes dettes de 30 000 euros je t'envoie la dîme Je suis venu et Seigneur a annulé mes dettes Allons-y Et après on vous réécrit encore pour dire non on n'a pas annulé Sachez toucher le cœur de Dieu Sachez toucher le cœur de Dieu La Bible dit que celui qu'on enseigne doit faire part de tous ses biens En allant à ces saphirs tous les biens ils ont vendus ils n'ont pas fait part à Pierre ils ont venu mentir au Saint-Esprit Pierre a dit un bon C'est ça que vous avez eu Pourtant Pierre elle se sentait bien Mais c'est la parole de Dieu La Bible dit que Dieu a frappé Ananias et sa femme Parce qu'ils ont caché une partie de la butée Beaucoup viennent ils ont y travaillé Personne n'a misé prédiqué Je suis reconnaissant vis-à-vis de Dieu et voici une action de grâce Je rends témoignage Dieu m'a béni Voilà En fin de ton cours D'autres m'aiment ils viennent consulter Dieu Ils ne sont même pas en mesure de laisser même une porte Ni un bonbon Bon merci à vous de Dieu C'est fini Au revoir Je m'avais Moi aussi J'ai dit Oui j'ai compris Mais quand vous touchez Le cœur de Dieu Son cœur est réjoui Automatiquement Tu as fait cette offrande Ou tu as béni le Seigneur Il ouvre l'esprit de son serviteur Et puis le serviteur dit Viens A cause de l'offrande Tu lui dis ça Et le serviteur s'élève Il tient si par l'éternel Voilà 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 Cette fois vous voyez Dans l'administration Il y a des gens qui veulent avoir Même des marchés là Ils sont obligés De corrompre un peu les gens Pour avoir les marchés Parce qu'il y a un mystère dedans Pas parce qu'on ne peut pas Corrompre Dieu Mais c'est une reconnaissance Et Ezekiel a été guéri Il n'a pas montré Ses biens aux prophètes Il n'a pas donné gloire à Dieu En Malachie Tu dis quoi Si tu refuses De donner gloire à mon nom J'ai maudit ta sémence Et ta bénédiction Donc beaucoup sont assis Les témoignages Ils pensent Ils se font du bien Parce que l'homme de Dieu Il n'a pas vu Mais vous avez été maudit Parce que rien n'arrive Vous ne faites rien de bon avec Il y a des gens Qui ont eu ici Des sommes de 50 000 euros Ils ont disparu Ils disent pas que j'étais béni Pour 50 000 euros Mais quand ils sortent C'est pour aller salir mon nom Il y a des gens Qui sont bénis Quand ils ont l'argent Ils disparaissent Il y en a qui viennent Spéciement pour dire Ce terme de Dieu Quand tu prends Le prophétique Tu as l'argent Il vient quand il gagne Il s'en va Personne ne vient pour Dieu Lisez la parole de Dieu C'est cette parole Qui va vous donner le salut C'est cette parole Qui va vous donner L'acte du royaume Ce ne sont pas les enveloppes Ce ne sont pas les prophéties Pas parce que je suis contre Parce que ça vient de Dieu Mais la parole Elle a la lampe Elle a la lumière C'est la lumière Et Dieu Et Esaïe Qui ne savait pas Souvent ici À la maison Il y a une femme Qui m'a appelé Cinq mois d'ici Là Du pays Mais la femme est ici Mais la femme est ici Elle a mis son enfant En prison Elle n'est plus la meilleure partie Sept ans Dieu a béni cette femme Et que Dieu a béni Elle avait une dette De quarante mille euros Elle a pris l'enveloppe Prophétie de cent vingt euros Elle a fait sa lettre d'annulation Et elle n'a pas témoigné C'est moi qui l'ai appelé Deux semaines après Elle dit « Maman, Dieu a annulé tes dettes Pourquoi tu n'as pas témoigné ? » « Hé, papa, j'avais oublié Et puis comme je travaille trop » Elle dit « Maman, pardon Même si tu ne veux pas Te reconnaissant vis-à-vis de Dieu On l'a dit Viens témoigner On ne joue pas avec Dieu Elle ne m'a pas écouté À même moment Elle parlait Dieu me dit « Dis-lui que son enfant en prison » Il dit « Maman, ton fils est en prison Es-lui Il n'a qu'a donné sept ans Il dit Viens vite témoigner Mais si tu témoignes Tu verras la main de Dieu Si ton enfant va sortir Mais si tu ne témoignes pas C'est pas bon Elle n'a même pas témoigné Un jeune m'appelle Elle dit « Maman, Dieu J'ai témoigné Mais Dieu a fait grâce quand même La fin est sortie Dieu me dit Je vais faire sortir l'enfant Pour confirmer de la parole Je vais le remettre dedans Elle dit « Merci, papa » Si j'ai le temps Elle est venu à l'église Pourtant je ne l'ai pas prié Dans l'autre église Elle dit « Merci, maman » « Je salue ton pasteur » Elle dit « Hein, papa » Elle dit « Non, je salue ton pasteur » Deux semaines après Je vois Testo Papa, je peux passer chez toi Je me suis en voyage Je lui ai dit « Ma fille, je ne suis pas là Je suis en voyage » Le soir, message Je lui ai dit « Je suis en voyage » Je lui ai dit « Je suis en voyage » Je ne suis pas marabout Le soir, je prends le téléphone Papa La paix, j'ai eu le pain d'accord On t'en trouve une preuve C'est lui Je lui ai dit « Hey, Yako » Je lui ai dit « Hey, Yako » Je lui ai dit « Oh, sorry » Mais va expliquer ça à ton pasteur Et puis vous allez prier Jusqu'à présent L'enfant est là-bas On ne joue pas avec Dieu Une fois qu'on vous enseigne la parole de vérité Les gens en attendant Ça dit « Non, tu as réussi gratuitement On vient d'écouter la parole de Dieu On est parti » Non C'est un assemblage de mystères Dieu n'est pas un Dieu comme ça Dieu a des principes Il est un Dieu des principes Un Dieu d'ordre Il y a beaucoup de critères qui rentrent en jeu Pour avoir la bénédiction Il faut savoir toucher le cœur de Dieu Il faut savoir marcher avec Dieu Il faut savoir communier avec Dieu Il faut savoir au pays avec Dieu Il faut être reconnaissant Aujourd'hui nous avons donné un mauvais enseignement Pour Dieu aux enfants Tout est accompli Et on dort seulement Tout est accompli Tout est accompli Tout est en souffle Et le diable nous tient Quel est accompli ? Dieu n'est pas n'importe qui Dieu n'est pas une famille Dieu n'est pas notre ami Il est Dieu avec l'entrée Il mérite respect Il mérite honneur Il mérite adoration Il mérite obéissance Il mérite fidélité Il mérite loyauté Il est Dieu Ce n'est pas un plaisantin Et tous les enfants chrétiens ont dit Sont-ils s'amuser avec ce Dieu Même les églises sont devenues les chers Le monde est rentré dans l'église Non Dieu regarde au coeur Donc on laisse n'importe quoi De désordre dans l'église Le coeur Attendez le coeur Pour finir sur votre tension Ézéchias Après avoir Que Dieu l'a béni Va présenter tes biens Donne la part de Dieu Sa berotte Que tu t'auras donné Et tu lui dis Comme Dieu m'a guéri Viens tu vas voir mes biens Il y a des gens Dieu commence à bénir L'entreprise Leur foyer Leur empartement Et le dédié à l'homme de Dieu Allons tu vas consacrer ma maison Mon entreprise Mes affaires Tu t'en prends ta petite copine Viens voici mon bureau chéri Oh toi tu sais que tu viens dans un désert Mais il y a ton mur qui t'a sauvé Ah ma chérie Maman ici vient te présenter ma chérie Et de présenter d'abord à l'homme de Dieu Pour consacrer votre union Car ce que Dieu a uni Personne ne peut désunir Mais tout le monde Tout le monde A mis Dieu au deuxième plan Même l'adoptre Et de venir doter l'enfant d'abord Sur le Père spirituel Pour qu'il vous consacre devant Dieu On envoie sa papa et sa maman Maintenant papa et maman Elles sont assis sur votre mariage même Et quand vous venez maintenant Vous deux qui vous aimez La femme Tu comprends plus rien Maman j'ai gâté Mais venez voir le Seigneur Ézéchias ne l'a pas fait La Bible déclare Le prophète Esaïe dit Qui sont ces hommes Il sait pourquoi on lui a posé la question Il est le prophète de l'Éternel Dieu lui a déjà parlé Ce sont des personnes qui sont venus d'un mauvais esprit Souvent nous On vend même des signes de contrat C'est signer même un travail On prend pas la peine de consulter Dieu Si ça vient de lui C'est un mauvais esprit Et nous signons seulement On s'est marie seulement Parce qu'on aime la femme On s'est marie On aime l'homme On s'est marie Mais on prend pas la peine De consulter Dieu De connaître l'Esprit Esaïe arrive Il dit Qui sont ces hommes Il dit Qui sont ces hommes Ézéchias répondit Ils sont venus d'un pays Éloigné De Babylone Il dit D'un pays Éloigné De Babylone Esaïe dit encore Esaïe dit encore Qu'en ont-ils vu dans ta maison Esaïe était là Quand il montrait tout ses biens Mais c'est parce qu'Esaïe savait déjà Qu'en esprit Ses hommes ont déjà pris Toute la bénédiction D'Ezéchias Élie Élisée Quand la veuse de Sérapta Elle avait des problèmes Elle a pleuré devant le prophète Élisée Que les créanciers Il veut venir prendre mon mari Et mes enfants Parce que mon mari doit Élisée est venue Il dit Qu'est-ce que tu as à la maison Avant qu'Élisée ne va parler Il a demandé Qu'est-ce que la femme a à la maison Faites bien de tous vos biens Faites part de tous vos biens A ceux qui vous enseignent Maintenant c'est un voleur Mais souvent Dieu peut lui dire ça aussi Donc il faut avoir le discernement de savoir C'est la vie de Dieu Mais c'est pas Voilà où le discernement entre en jeu Parce que beaucoup de chrétiens ont dit Rafle la bénédiction Par manque de discernement Parce que Dieu a parlé de sa vie Mais il y a le discernement qui s'ensuit Dieu peut te dire tu as à tes maris Et puis quelqu'un arrive Mais c'est celui de Dieu Peut-être de plus de diable Donc le discernement doit entrer en jeu Et les chrétiens aujourd'hui Non plus le discernement Non Dieu m'a montré une femme qui est claire J'ai vu la vie Elle est vraiment claire Donc je la prends Satan même peut t'envoyer une femme claire Dieu m'a montré un homme qui a voiture Il est gros Il arrive Et vraiment le premier homme gros Qui vient la voiture Oh c'est lui Pourtant tu ne sais pas que celui-là même C'est un vrai mystique même Il a fait très attention Le discernement manque aujourd'hui à l'église Et le prophète Isaïe Mais ça ne veut même pas Que Ezekiel a montré Tout ses biais au diable Donc souvent je suis à la maison Puis je vois Il y a des gens qui ont été bénis Mais des gens sont déjà informés Ils ont rendu témoignage Déjà les familles Ils ont déjà fait des hoes sévues Je suis là je vois Il dit oh Seigneur Oh Lord Mes enfants m'ont pu périr par manque de connaissance Et quand il s'agit des familles C'est là les gens pleurent Et vraiment c'est ma maman Je vais envoyer Et vraiment c'est mon papa Je vais envoyer Je ne suis pas contre Que vous êtes vos parents Mais consultez Dieu Pour savoir qui vous envoyez Qu'est-ce que cela va servir Mais beaucoup d'entre vous Mais vous vendez Et chaque année C'est tous les mêmes problèmes On va vous délivrer Toujours les mêmes choses On va toujours vous délivrer Le prophète Isaïe Dis encore Qu'ont-ils vu dans ta maison Et Zékias répondit Ils ont vu tout ce qui est dans ma maison Il n'y a rien dans mes trésors Que je ne vais faire voir Mais est-ce qu'il a montré ça au prophète J'ai dit même que Dieu a envoyé Pour te sauver Pour te donner la vie Est-ce que tu lui as montré tes biens Répondez Est-ce qu'est-ce que cela fait Quand Dieu a dit Je t'ajoute 15 autres années Est-ce que Dieu lui a demandé quelque chose Mais maintenant que tu as été béni Tu abandonnes la maison de Dieu Tu abandonnes ton mur Tu abandonnes l'homme de Dieu Et tu vas péter maintenant Avec les gens du monde Tu mets les gens Allez, allez Allons à la marche Allons à la marche Allons à la marche Allons à la marche Allons à la politique là-bas Allons à la politique là-bas Allons à la choukou Allons à la ballon Allons Allons Eh ma compite Il faut me réserver le mèche brésilien 800 euros Il faut me réserver ta pommade là-bas Il faut que mon terre soit ciré Tu vas cirer ton terre haut Tu ne vas pas cirer au Tu vas payer un million d'euros Si Dieu a fermé ton mariage Personne ne peut nous C'est lui ce qui détient la clé de David Quand il ferme Personne ne peut ouvrir Quand il ouvre Personne ne peut fermer Il est le rejetant de David Il est l'étoile brillante du matin Il est le premier et le commencement Il est la fin et le commencement Il est le roi des rois Il est l'Alpin Omega Il est le lieu de la tribu de Juda Il est Jehova Jure Il est Jehova Rampa Jehova Nissi Celui dont on rejette le bâtisseur Celui est devenu la principale des langues Il est devenu la principale des langues Comme aujourd'hui Tu es devenu la principale des langues Aujourd'hui Tu es devenu la principale des langues Jésus de Nazareth Et Dieu Et Dieu Et Dieu Et Dieu Et Dieu Et Dieu Il est Dieu Que tu veux Tu ne veux pas Rénue-le Accepte-le Il est Dieu Il sera Dieu Et il est Dieu La Bible déclare Alors le prophète Esaïe dit à Ézéchias Les temps viendront où l'on emportera à Babylon tout ce qui est dans ta maison Et ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour Il n'en restera Rien dit l'Éternel Et l'on prendra de tes fils Qui seront sortis de toi Que tu auras agendé pour en faire des énuques Dans le palais du roi de Babylon Ézéchias répondit à Esaïe La parole de l'Éternel que tu as prononcée est bonne Et il ajouta N'y a-t-il pas paix et sécurité pendant ma vie ? Le reste des actions d'Ézéchias Tous ses esprits Et comment il fit l'étangue et l'accueil du Et aménant les autres dans la vie Cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques Et des rois de Juda Ézéchias se coucha avec ses pères Et manassait son fils et réunia à sa place Et vous avez vu ? Parce qu'il n'a pas été reconnaissant vers Dieu Moi j'étais béni Et puis tu envoies cette bénition ailleurs Tu n'as pas réfléchi d'aider ma maison De t'occuper de ma maison De glorifier mon nom Celui qui aura honte de moi J'aurai honte de lui Personne ! Parce que tu dois à ta camarade d'ici dans cette salle Tu refuses de témoigner C'est ta camarade qui t'a béni ? C'est ta camarade qui va te sauver ? Et voici l'ingratitude de beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui Et aujourd'hui ils ont travaillé demain sur ses gâtes Parce qu'ils ne sont pas en mesure de connaitre ses mystères bibliques Ils ne sont pas en mesure de reconnaitre la volonté de Dieu Ils ne sont pas en mesure de donner la part de Dieu Ils sont élevés Ils ne sont pas capables d'honorer Dieu Ils ne sont pas capables de lui donner des louanges du fond du cœur Et aujourd'hui nous sommes tous bloqués Nous sommes tous malades Et on va lire un dernier passage Malachi 3 Let's read Malachi 3 Comment on dit ça en anglais Malachi ? Malachi C'est pas un chanteur Zahiva ? Malachi 3 Malachi 3 Je lis la parole de Dieu avec respect Verset 7 Au verset 17 Depuis le temps de vos pères Depuis le temps de vos pères Vous vous êtes écartés de mes ordonnances Vous ne les avez point observées Revenez à moi Et je reviendrai à vous Écoutez, allons pas à pas Depuis le temps de vos pères Vous êtes écartés de mes ordonnances Et vous ne les avez point observées Revenez à moi Et je reviendrai à vous C'est nous qui devons venir à Dieu Et puis va venir à Dieu Il dit je me tiens la porte Lorsque je frappe Et que tu ouvres J'entrai et je supplie Arrête Si Dieu ne nous oblige pas Il ne nous force pas Il nous donne toute la latitude De choisir le bien ou le mal Mais souvenons-nous Que le dernier jour Au jour du jugement Il y a l'étangue de feu Il y a le paradis C'est ce jour-là Tu sauras Qu'il est Dieu Continue Dit l'Éternel des armées Et vous dites En quoi devons-nous revenir Un homme trompe-t-il Dieu Car vous me trompez Et vous dites En quoi devons-nous revenir Dieu dit Revenez à moi Il dit en quoi Nous on vient toujours à l'église On prie On danse On te loue Et puis il dit De revenir à toi Comment Il dit Un homme trompe-t-il Dieu Dieu lui pose la question Dieu vous pose la question Un homme trompe-t-il Dieu Il est Dieu Il voit tout Il sait tout Il entend tout Il voit nos oeuvres Rien n'est caché devant lui Ça passe Tout est mieux à découvrir devant lui Continue Car vous me trompez Car vous me trompez Et vous dites Et vous dites En quoi avons-nous trompé Dans les dîmes et les offrandes Vous êtes frappés par la malédiction Vous êtes frappés par la malédiction Et vous me trompez Dans les dîmes Et dans les offrandes Et dans les offrandes Ah Quand nous on venait à l'église On prie Alléluia Amen On danse On est trompés Il dit dans les dîmes Et dans les offrandes Et dans les offrandes Continue Et vous me trompez La nation toute entière Au verset 9 Il dit Vous êtes frappés par la malédiction Attendez Je vais partir Et vous êtes frappés par la malédiction Et vous me trompez La nation toute entière C'est toute l'église Vous me trompez Je vous bénis Moi Vous me trompez Vous voulez mentir Mon serviteur n'entend pas Il ne voit pas Mais moi Dieu Je vois vos coeurs Je vois vos oeuvres Et vous osez me tromper Moi Vous êtes frappés par la malédiction Un Vous venez les dire Pour que je vous sauve Pour que je vous rétablisse Pour que je vous élève Et vous osez moi Dans ma maison Vous osez me tromper encore La Bible déclare Que dans le temple Dieu est assis sur son trône Et toute la terre fait silence Là là où vous voyez Les hommes de Dieu La chair là Dieu est assis Ce que vous ne savez pas là Je vous dis Dieu est assis Il voit tout ce qu'on fait Il voit tout ce qu'on fait Et un an même Il veut venir s'aimer Tu es assise Après ta commande Et puis tu la décourages Tu vas le mettre tout là-bas Tu vas le mettre tout là-bas Tu vas le mettre tout là-bas Non, non, non Et non peux-tu tromper Dieu Nous on a dansé Nous on venait pour prier On ne savait pas qu'on devait Nous on ne savait pas Nous on ne savait pas Nous nous offrandes Il dit Au verset 10 Apportez à la maison du trésor Toutes les dîmes La maison du trésor c'est où ? Quand on parle de trésor On parle de richesses Et ça l'église C'est toutes les richesses du Dieu Dieu Le Dieu va gérer Le Dieu Il est le Dieu qui bénit L'église a la solution De tous les problèmes de l'humanité Il dit Apportez à la maison L'éternet Toutes vos dîmes Enfin qu'il y ait de la nourriture Dans ma maison Mettez-moi de la sorte A l'épreuve Dis l'éternet des âmes Et vous verrez Si je n'ouvre pas pour vous Les écrits des cieux Si je ne répands pas pour vous La bénédiction La bénédiction en abondance Peut-être que je peux me tromper Je mors L'apôtre Peut-être que je peux me tromper Docteur Mais Est-ce qu'il y a un passage encore Où Dieu a demandé Qu'on le mette à l'épreuve ? Aucun passage dans la Bible Je ne peux peut-être me tromper Mais la Bible que j'ai lu Plus de 9 fois Du début qu'à la fin Je n'ai jamais vu Tu as dit Mettez-moi l'épreuve A cause de l'argent Et puis l'offrand On va te mettre à l'épreuve Il dit Vous verrez quoi ? Vous verrez Si je n'ouvre pas pour vous Les écrits des cieux Et si je ne répands pas sur vous La bénédiction en abondance Pour vous Je menacerai celui qui vous dévore Et ne vous détruire pas Les fruits de la terre A cause de 10 m'offrandes Il dit Va dévorer Il n'a pas dit Va manger Il dit Je vais Donc vous voyez Comment La 10 m'offrande est importante Dans la main de Dieu Que Ezekias N'a pas pu le respecter Dieu t'a béni Tu lui as apporté les offrandes Et tu vas donner ça à d'autres personnes Dieu a frappé Ezekias les morts Paré Pananias Il dit Et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes Dit le ténèbre des armées La vie c'est le vin Et le vin représente le sang de Christ Donc l'Esprit de Dieu Ne sera jamais stérile en vous Toutes les nations vous diront heureux Car vous serez un pays de délices Dit le ténèbre des armées Vos paroles sont rudes contre moi Dit le ténèbre Et vous dites Qu'avons-nous dit contre toi Vous avez dit C'est en vain que l'on sait Dieu Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes Et à marcher avec tristesse A cause de l'éternel des armées Maintenant nous estiment heureux les hautains Oui les méchants prospèrent Oui il tente Dieu Et il échappe Alors ceux qui craignent l'éternel Se parlaient l'un à l'autre L'éternel fut attentif et il écouta Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui Pour ceux qui craignent l'éternel Et qui honorent son nom Ils seront à moi Dit le ténèbre des armées Il m'appartiendra au jour que je prépare Je récompassons d'eux Comme un homme à compassion de son fils qui le sait Et vous verrez de nouveau la différence Entre le juste et le méchant Entre celui qui sait Dieu Et celui qui ne sait pas Et vous comprenez Mais Ezekiel n'a pas compris cette révélation C'est comme des chrétions aujourd'hui Mais depuis il paie ma dîme Je ne suis pas béni Depuis il paie mes offrandes Il n'y a rien Pourtant les gens du monde la même Ils sont bien Dieu dit Il attend tout ça Mais le jour Le jour Le jour Le jour Du jugement Vous allez savoir Si lui Dieu Il aime ceux qui le craignent Ceux qui le servent Et s'il aime les méchants Il y aura deux fois Il y a la droite Il y a la gauche Il y a le paradis Et il y a l'enfer C'est ce jour-là La Bible déclare Ce n'est pas le livre de vie Mais c'est le livre de souvenirs Le livre de vie Ça ce sont les enfants Le nom des enfants d'éducation éclairée Le livre de souvenirs C'est les œuvres que chacun fait sur cette terre Que tu écris Aujourd'hui Tu as béni mon Église Aujourd'hui Tu as fait ça pour mon serviteur Aujourd'hui Le don que je t'ai donné Tu as guéri des personnes Dieu ne te dira jamais Qu'est-ce que tu as fait du don Envers tes enfants Tu peux t'occuper de tes enfants Seigneur Vraiment Mon mari Il a dit si je viens à l'église Il va me chercher Seigneur Je vais prier Mais vraiment Le bébé la pleure même trop Dieu s'en fout de ça Il te demandera Qu'est-ce que tu as fait du don qu'il t'a donné Et qu'est-ce que tu as fait pour son serviteur Donc quand tu es à l'église Tu es intercesseuse Tu es apôtre Tu es tant 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 Le don que Dieu t'a donné Commence à exercer ce don Maintenant qu'est-ce que tu as fait pour mon serviteur Seigneur Ton serviteur qui est là J'ai envoyé mes dimes J'ai envoyé mes offrandes Je me suis occupé de lui Je l'ai habillé Je l'ai entretenu A droite Toi Viens-y Qu'est-ce que tu as fait du don que je t'ai donné Seigneur c'était trop chaud pour manger mais c'est difficile Je n'aimais pas le travail Je cherchais le travail Seigneur Donc il vient ainsi fatigué Je ne peux pas dormir Un Deuxième Qu'est-ce que tu as fait pour mon serviteur Lisez le livre d'Hebreu 6 Hebreu 10 Voici deux questions que Dieu va vous poser Non, ton serviteur là il se sape trop Moi-même c'est Dieu mais c'est lui qui mange seulement Mais c'est normal, il faut qu'il mange pour sauver tes âmes Il faut qu'il s'habille pour glorifier Dieu Dans sa cause, tu caches tes dimes et tes offrandes Ici Seigneur Mais ce que tu as mis là-bas là C'est ma femme C'est ta femme après La Bible dit l'amour Entre femme et homme Mais l'amour de Dieu Elle sera là-bas Là-bas Il n'a plus à fait dit c'est mon enfant C'est ici Mais quand on est parti là-bas là Il n'a plus à fait dit frère et soeur Il n'a plus à fait dit mari et femme Il n'a plus à dit frère et frère Il dit celui qui aimera son père et sa mère, sa femme, ses enfants Plus que moi, on n'a pas dit que Dieu vous bénisse Mais God bless you